Il y a un an, Roger Federer décrochait son 19ème titre du Grand Chelem et surtout son 8ème Wimbledon en finale contre Marin Silic en 3-7. Cette année, on revient avec Wimbledon 2018. Le tirage au sort est sorti aujourd'hui. Quelles sont les informations principales à retenir ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc c'est parti, let's go ! Déjà, au vu des premiers éléments qu'on a pu avoir cette saison sur Gazon, il y a un favori qui est assez net, Roger Federer. Quelques outsiders, je pense notamment à Marin Silic et Novak Djokovic. Et le reste, on va décrypter un petit peu le tableau de chacun. Donc à commencer par Roger Federer, grandissime favori pour sa succession et son 9ème titre à Wimbledon. Il rencontrera au premier tour Lajovic, qu'il connaît très bien, c'est sûr qu'il l'a joué l'an dernier déjà à Wimbledon. Au second tour, Lukas Laco. Au troisième tour, potentiellement Jounsny ou Leonardo Mayer. Ou peut-être Ivo Karlovic, s'il arrive à inverser la tendance contre le russe Miral Jouzny. Manarino Uchoric en 8ème de finale. Kevin Anderson, Sam Koueré ou Richard Gasquet en quart de finale. En demi-finale, Marin Silic. Et en finale, si la logique est respectée, Rafael Nadal. Donc un tableau assez clément pour le Suisse. Certes, avec quelques difficultés, notamment des gros serveurs qu'il s'est plutôt bien manœuvré. Mais globalement, ils s'en tirent plutôt bien. Un autre qui s'en tire très très bien, c'est Marin Silic qui a, je pense, le tableau le plus simple, en tout cas, pour aller en demi-finale. Parmi tous les joueurs, donc les favoris et les big sliders. Donc Marin Silic qui jouera au premier tour Nishioca. Ensuite, Guido Péa. McDonald's, potentiellement au troisième tour. Raonic, Lukas Pouille ou Denis Koudla en 8ème de finale. Grigor Dimitrov en quart de finale. Roger Federer en demi-finale. Et potentiellement Rafael Nadal en finale, si la logique est respectée. On en vient au deuxième, au Zahidov, donc je pense à Novak Djokovic, qui a un tableau un petit peu plus complexe. Au premier tour, ils pourraient rencontrer Tennis Sandgren, la sensation de l'Open d'Australie. Zébalos ou André Ozy, un argenta au second tour. Kyle Edmund ou Sugita au troisième tour. Donc là, ça commence à devenir compliqué pour le serbe. Kachanov ou Dominik Thiem en 8ème de finale. En quart de finale, potentiellement Alexander Zverev ou Nick Kyrgios. Là aussi, un quart de finale assez compliqué à manœuvrer. Nadal en demi-finale et Federer en finale, encore une fois, si la logique est respectée. Djokovic qui revient à un niveau assez intéressant sur Gazon. C'est vrai qu'il avait des sensations un petit peu mythiques, mais raisins sur terre battue. Ça a été très compliqué pour lui, Roland-Garros. Au Queens, plutôt une bonne impression, même s'il n'affronte pas forcément des gros cadors. Il fait plutôt une bonne finale. Il perd seulement deux fois son service sur toute la semaine. Ce qui représente le nombre de fois qu'il ait perdu son service en un seul set contre Munnar à Roland-Garros. Donc, on a vraiment du mieux chez lui. A voir si ça se confirme à Wimbledon. Je rappelle que l'an dernier, même en étant moins bien, il arrive en quart de finale sans concéder le moindre set. Après, bien évidemment, on est obligé de parler de Rafael Nadal. Même s'il n'est pas forcément favori ou outsider au vu de cette dernière performance à Wimbledon. Il a pour le coup un tableau clément sur le papier. Donc, au premier tour, Dudy Sela. Au second tour, Kukushkin ou Pospisid. Au troisième tour, Mischa Zverev, Marco Cecchinato ou Alex de Minor. En huitième de finale, Fonini ou Mayer, l'allemand. Del Potron en quart de finale. Djokovic en demi-finale. Et Federer en finale. Donc, c'est vrai qu'entre Nadal et Federer, les deux ont eu un tableau plutôt clément, encore une fois, sur le papier. Et assez équivalent en termes de difficultés. Même si Federer hérite de la pire demi-finale contre Marin Silic. L'homme très, très en forme sur Gazon cette saison. Donc, si on va faire un tour du côté des Français, on constate que Lucas Pouche jouera de mise Kudla au premier tour. Kudla qui est vraiment un très, très bon joueur sur Gazon. Qui a déjà fait un huitième auparavant en Wimbledon. Et qui a surtout très, très bien joué à Halleux. Donc, pas facile pour Lucas. Après, il se retrouverait dans la partie de Raonic et Silic. Donc, encore plus compliqué pour lui. Donc, à voir ce que ça va donner. On a un choc 100% français entre Richard Gasquet et Gaël Monfils. Même si je ne donne pas cher de la peau de Monfils contre Gasquet sur Gazon. Je pense vraiment que Richard a toutes ses chances de s'imposer. Derrière, parti avec des gros serveurs. Sam Poirey, Kevin Anderson est potentiellement en quart de finale Federer. Donc, là encore, très, très compliqué pour lui. On a Manon Renaud qui a une bonne chance d'aller en huitième de finale pour jouer Federer. Même s'il est dans la partie de Borna Chorich. Enfin, on a Shardy. Celui qui a fait une très, très bonne saison sur Gazon. Qui ne joue pas Chapeau-Valov au premier tour. Donc, là encore, très compliqué pour lui. Après, si on s'intéresse un petit peu aux revenants. On a deux chocs au premier tour entre Andy Murray contre Benoit Paire. Donc, vraiment un match imprévisible. Ça peut faire 5-7. Vraiment un match de fou qui s'annonce entre ces deux-là. Derrière, ils sont dans la partie de Juan Martinel Potro. Donc, comme pour l'un et l'autre, ça va être vraiment compliqué. Et autre choc de ce premier tour, c'est Stan Wawrinka contre Grigor Dimitrov. Même si le gagnant de ce match a une chance d'aller assez loin dans ce tournoi. Sachant que jusqu'en quart, c'est assez ouvert pour aller jouer justement en quart Marine Silic. Après, on a pas mal de joueurs qui ont fait des bonnes pertes sur Gazon sur les tournois précédents. Et c'est vrai que le plus compliqué pour eux, ça va être d'enchaîner sur ces grands événements. Je pense notamment à Borna Chorich ou Nick Kyrgios qui sont assez imprévisibles et qui n'ont pas forcément de grandes références en grand chelem. Surtout que le quad joue Medvedev au premier tour. Donc, c'est tout à fait possible qu'ils fassent un first sur ce tournoi. Et Kyrgios d'eux-mêmes, sachant qu'ils jouent Histomine au premier tour. Donc, vraiment très compliqué pour eux. Et voilà, à eux de nous montrer qu'ils peuvent justement enchaîner dans ces grands événements et être également présents sur ces grands tournois. Donc, n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis et ton pronostic sur ce Wimbledon 2018. Personnellement, je ne m'avance pas sur le vainqueur. Je pense que ça va être un tournoi assez ouvert avec pas mal de surprises comme chaque année. Donc, vraiment difficile de dégager un gagnant, même si encore une fois, Roger Federer reste le favori de ce tournoi. Donc, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle qu'on va revenir chaque jour pour te décriper chaque journée du tournoi de Wimbledon. Donc, vraiment, reste connecté avec nous. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et moi, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao, ciao.